Je pense que Julie pourrait être sucrée, salée, acide, amère, épicée. Je pense que c'est un sujet assez complexe, Julie. Un peu comme un de ces gâteaux. Voilà, très moelleux, très nouveau, très créatif. Voilà un vin qui est du thé, très belle apparence, avec un arrière-goût qu'il faut savoir lire. Une alliance de miel, très comme ça, doux, fondant, tendre, enveloppant, et d'épices relevés, impertinents. Tendre à l'extérieur et dur à l'intérieur. Alors, je ne sais pas, une omelette norvégienne, mais ça ne fait pas très Julie Andrieux, l'omelette norvégienne. Et ce n'est pas, par exemple, un enfant qui a été très curieuse de la nourriture. Ce qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, c'était les hamburgers, mais comme tous les gosses, parce que ça venait d'arriver quand même Julie est née en 1974. Sans rapport à la cuisine, quand on était ado, je m'en souviens très bien, parce que c'était une catastrophe. Julie, c'est la première qui m'a fait découvrir le steak haché surgelé. Donc déjà, elle avait une prédilection pour les produits contemporains. Et elle s'est notamment mise à cuisiner pour nous, ses copines. Et là où un jour elle m'a absolument scotché, c'est qu'elle m'a fait une terrine de foie de volaille, mais avec des foies entiers, avec ça d'armagnac, enfin un truc, un truc d'homme, quoi. Ça a pris des proportions incroyables, parce qu'elle a commencé à se passionner, à se passionner pour ça. Alors la cuisine, ça devenait un chantier, elle n'arrêtait plus de faire que ça toute la journée. Elle découpait partout des recettes, que ce soit dans les journaux, même dans les livres. Elle a commencé à acheter des livres de cuisine un peu partout, elle est chinée. Je suis fière du fait qu'elle respecte les plus grands. Claude Lebey, c'est le premier qui a cru en Julie et qui lui a fait écrire des chroniques. Elle a, au niveau de l'écriture, les mêmes qualités qu'au niveau du goût et de l'imagination en matière de cuisine, c'est-à-dire qu'elle est de son temps. Les chroniqueuses culinaires, parce que surtout des femmes qui font les chroniques culinaires, ne s'intéressaient pas du tout à ce qu'il y avait dans les frigidaires, dans les réfrigérateurs, et dans les placards, et dans les congélateurs. Et donc, elle, elle a été la première. C'est la recette idéale pour le lundi, quand on n'a pas eu l'occasion d'aller faire son marché, parce qu'une fois qu'on connaît les bonnes proportions de base, on peut y mettre tout ce qui reste dans nos placards. Je pense que Julie, elle est arrivée dans ce milieu où il y avait beaucoup de règles, très décomplexée, parce qu'elle ne vient pas de ce milieu, et qu'elle ne connaissait pas ce milieu, et que c'était totalement inattendu. À peu près 800 grammes, ça fait 4 gros oignons, et, deuxième ingrédient indispensable, des lunettes de plongée. Il y en a là-dedans. Donc ça a dû être assez difficile pour elle de s'imposer, parce que les mecs ne la prenaient pas au sérieux. En plus, elle est blonde, alors ça, ça ne pardonne pas. Et en plus, elle est mince. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait absolument tous les défauts. Je m'érige contre cette pratique ! Je me rappelle très bien son premier pilote. Bonjour ! On va acheter ensemble de quoi préparer une blanquette, mais une blanquette de lotte. Et vous dégustez ! Je lui ai dit des choses après, je lui ai dit, bon, tu manques de ci, tu manques de ça, mais en moi-même, je me disais, oh là, là, il y a facilité quand même. Alors moi, c'est vrai qu'il y a une chose que j'aime bien faire en cuisine, c'est de détourner les classiques. Une vraie révolution. Et tout ça, je mélange. Oh oui, non, tiens, allez, je vais mélanger avec les doigts. Pour moi, c'est parfait. Bon, maintenant, je n'ai plus rien à dire, c'est vraiment efficace. C'est pas de l'amour, ça ? Julie a ce regard de proposer à celui qui mange tous les jours aujourd'hui des produits de consommation courante, c'est-à-dire des produits de grande distribution, des produits surgelés, utiliser des nouvelles technologies qui sont des vieilles technologies, finalement, puisqu'il s'agit de micro-ondes, de la vapeur, etc. Comme je n'aime ni les odeurs de cuisson, ni la friture, et encore moins les poêles à nettoyer, j'ai trouvé une parade, c'est les oeufs bacon au micro-ondes. Tout cet assemblage et ce regard neuf permet au quotidien de s'amuser autour de la cuisine et de se faire plaisir. J'adore ! On pourrait dire que Julie cuisine comme l'oiseau chande. Et sans plus de discours, allumez votre, allumez votre four. Julie, c'est quelqu'un qui aime réunir tout le monde et réunir tous les gens qu'elle aime. Et la cuisine, ça devait lui paraître tout indiqué pour ça. Je crois que ça part d'une générosité, parce qu'au fond, c'est une façon formidable de donner, de faire la cuisine. C'est un acte gratuit extraordinaire, parce que c'est périssable par essence même. Et je crois que c'est d'abord pour donner et puis pour créer un contact. Alors, pas question d'être à Malacca sans goûter au fameux crabe. Et ici, il faut savoir que la recette fétiche de Malacca, c'est le chili crabe. Ici, elles sont plutôt grillées directement, sur le grill, à la braise. Ça, c'est moi, c'est mon favori. I like it this one. On a une base de cuisine française, c'est formidable d'utiliser les ingrédients et les histoires des autres cuisines, en fait. C'est un Roblochon bien, bien fait. Et donc, le principe, c'est de lécher le noyau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire de la télé, quand même, je vous assure. Tous les médias lui sont accessibles. Elle a pris une place que personne n'avait prise jusqu'à maintenant. Je suis vraiment très, très fière de ses livres, enfin, très fière du fait que, tout de même, elle a monté sa propre société. Malgré tout, elle vient d'avoir 30 ans. C'est elle qui a raison, quoi. Il faut foncer, il faut foncer. Elle m'a dit, mais il n'y a que comme ça qu'on gagne sa vie, maman, il faut sa société. Ah bon, d'accord. Elle m'a donné des sons, hein. Elle m'a donné des sons. Mais c'est des bonnes leçons. Pour ce programme, j'ai sélectionné les 40 recettes qui me paraissaient les plus faciles. Entre nous, c'est un peu mes préférées. Et elles sont toutes assorties d'astuces et de conseils pour une cuisine inratable. Bon, on va dire que c'est une recette athlétique. Et dans un premier temps, on va faire dorer les cuisses de cul. Bon, bah écoutez, on va dire que c'est un dérapage incontrôlé. Elle a à peu près une idée par mois, ma fille. Quand je dis une, c'est plutôt cinq, six. Alors sur les cinq ou six, je pense que là, maintenant, il va y avoir des grands changements. Ouh là 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 ! Le contemporain, il mange de manière différente qu'il mangeait hier et qu'il mangera demain. Je pense que Julie saura suivre ce tempo et cette évolution dans la manière de se nourrir. c'est encore la meilleure technique. Comme la France a quand même une certaine réputation culinaire, je trouve que Julie pourrait, à ce titre, formidablement bien s'exporter. Ce qui est rassurant, c'est que Julie va commencer à être jalousée. Donc c'est plutôt rassurant pour sa carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501